Aujourd'hui, on parle première semaine de recrutement. Aujourd'hui, on est le 22 novembre, donc tout le monde va recevoir 15 offres par Nexus Sport ou Messenger ou Instagram, right? No. Au moment de regarder cette vidéo, certains ont déjà reçu des appels ou des courriels, des messages, des recruteurs, entraîneurs, collégiaux. La majorité d'entre vous n'avez pas reçu de messages ou d'appels, puis c'est correct. C'est un processus qui est relativement long, ardu, et vous devriez prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir bien évaluer les offres, mais il faut aussi se donner le temps de les recevoir. Ceux qui ont pris la peine de dresser une liste des cégeps qui les intéressent et qui ont reçu des communications, même des offres de la ces cégeps dès ce premier jour, peut-être est-il que vous êtes prêts à vous commettre à l'un de ces cégeps-là. Pour ceux qui se disent ouverts à plusieurs opportunités, vous avez encore le temps de laisser les cégeps vous approcher, vous parler et possiblement vous faire une offre. En parlant d'offres, elles risquent d'être relativement les mêmes. Les différences seront pas mal plus en termes d'engagement à titre de temps de jeu ou rôle que vous allez jouer au sein de l'équipe. S'il y a un cégep en particulier qui t'intéresse et tu n'as pas reçu d'offres dans 10 jours, 3 semaines, tu peux communiquer avec eux directement. Soit par Messenger, soit à travers notre messagerie Nexusport. Tout ce que tu as à faire, c'est taper collège ou cégep et la liste des cégeps vont apparaître. En résumé, ça peut être rapide comme ça peut prendre du temps avant de recevoir des offres. Ça peut être rapide comme ça peut prendre du temps avant de prendre une décision. Et il est possible que tu dois faire des démarches pour pouvoir entrer en contact avec les cégeps et les programmes qui t'intéressent. Demain, on parle de l'importance de rester honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada